Ce soir, c'est une faute professionnelle, peut-être la plus grosse faute professionnelle de l'histoire du Barça. En tout cas de l'histoire de l'histoire. Mais les enfants, mais les enfants, mais l'année dernière, ils ont fait la même chose, je vais vous parler. L'année dernière, ils ont fait la même. Exactement. L'année dernière, ils ont fait la même. Avant la double confrontation, j'avais dit, mais attendez, le Barça, j'avais dit, mais Liverpool est largement capable de poser des problèmes. Et je voyais Liverpool passer. Quand j'ai vu le match aller, j'ai pris trois tartes dans la gueule. Parce que j'ai dit, bon, OK, Liverpool est supérieur sur le match. Mais Messi les a tués. Vous avez tous ri. Non, le Barça a été supérieur et tout. Sur le match aller, Liverpool est meilleur dans le jeu à tous les noms. Mais Messi a défié toutes les analyses. Il m'a mis des claques dans la gueule. Messi, il m'a pris, il m'a fait tac, 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 coup droit, revers. Je dis, OK, 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 c'est Messi. On ne peut rien dire. Là, évidemment, je n'y crois pas une seconde sur le match retour. Parce qu'en plus, il manque Firmino Salah. Bien sûr. Et bon, ben voilà, la magie du foot a encore tout emporté. Et surtout, Daniel, c'est justement parce qu'après ce qui s'est passé il y a un an à Rome, que c'est encore plus une faute professionnelle. Deux remontes à là de suite. C'est ça le truc. Et c'est la raison pour laquelle moi je pense. On rigole du PSG, on peut rigoler du Barça maintenant. Et il y a beaucoup de choses. Alors je peux vous dire qu'à Madrid, c'est la fête. Alors là, j'entends des gens dans la rue et tout. Ah bah oui. Non, mais je veux dire, mais parce que c'est un truc de malade. Mais il y a quelque chose, je vous trouve trop gentil par rapport au corner. Mais c'est une grave fraude professionnelle. Pas de Ter Stegen, de toute l'équipe. Ce n'est pas possible. Et à la télé espagnole, ils étaient comme des malades. à démonter tous les joueurs en disant comment le Barça peut faire ça. En plus, à ce moment du match, quoi. C'est-à-dire que là, c'est offrir la qualification, parce que c'est le quatrième but, à Liverpool. C'est une... Liverpool, bravo ! Moi, je trouve ça génial. Regarde, regarde, je suis en train de voir les images, Fred. Franchement, bien sûr, ce n'est pas que Ter Stegen. Mais même Ter Stegen... Tu parles du corner. Non, mais pourquoi c'est plus une erreur du Barça qu'un exploit de Liverpool ? Liverpool reste très vite à une erreur énorme du Barça. Mais parce que ce que fait le Barça, c'est un décent. Non, non, mais je parle sur le... Sur la qualif ? Sur la qualif, non. Ah non, tu ne peux pas dire. Ah bon ? Mais non, je parle sur le quatrième but, sur le corner. Je dis que le Barça fait une erreur, mais impensable, impensable même en KD. Et que Liverpool, très intelligent, profite de cette erreur. Le football, le sport, c'est aussi optimiser les erreurs des autres. Mais ce que fait le Barça à ce moment-là du match, c'est indécent. Et moi, je me pose une question. Sur le mental de ces gens-là, ils étaient totalement à genoux. Le Barça, après le deuxième but, ils étaient à genoux. Donc, il y a un problème dans leur tête. Sincèrement, parce que Messi marchait... Alors, Fred... C'est intéressant. Je ne veux surtout rien enlever au succès Liverpool qui est extraordinaire. Mais en face, on a vu une équipe pas médiocre. Julien, minable ce soir.